... Hier soir à 22h, l'ensemble de nos 11 chaînes sont subitement passées en écran noir et on a perdu la main sur nos sites internet et nos réseaux sociaux. Les équipes de TV Saint-Denis ont pour l'instant repris la main sur... On a des firewalls et des moyens de sécurité qui sont très importants, qui avaient été encore revalidés pour leur importance avec satisfaction par les agences qualifiées il y a encore quelques semaines. Donc c'est évidemment une cyberattaque à la fois extrêmement bien ciblée et puissante. On ne sait pas, pour l'instant on a réussi depuis 5h du matin à émettre un programme unique sur l'ensemble de nos chaînes. Là on est en train d'essayer de restaurer les programmes spécifiques de chacune de nos chaînes. Voilà, et on ne peut pas reproduire nos propres journaux télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Et nous le faisons en nous dotant de la totalité des moyens dont nous avons besoin pour prévenir ce qu'ils attaquent. Et nous, nous avons pris les dispositions, Bernard Cazeneuve le disait très bien, pour pouvoir répondre sur le plan technologique parce qu'il faut non seulement être à la hauteur du défi, mais devancer ce que les terroristes dans leur cerveau malade doivent avoir dans l'esprit. Cette chose-là est très très importante et moi je suis déterminée comme je l'avais fait lorsque j'étais en charge du numérique pour les réseaux. La priorité, ça doit être celle qu'on a choisie, c'est-à-dire la cybersécurité et la cyberdéfense. Dans la préservation des libertés, c'est évident, mais cybersécurité, cyberdéfense, c'est le choix que nous avons fait prioritairement. Il s'agit d'ailleurs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur ou des autres ministères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !